Merci Madame la Sénatrice. Monsieur le Vice-président, je vais introduire l'approche in silico et deux précautions de langage pour commencer. Je n'entends pas du tout le in silico comme en opposition avec le in vivo, le in vitro. Il faut tendre au contraire vers une intégration de ces trois approches dans un cercle que je dirais vertueux et synergistique. Deuxième précaution oratoire, derrière le in silico, il y a plusieurs choses. Il y a même beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, je vais parler d'une chose, d'une approche, celle que nous développons. La troisième précaution, c'est que je vais vraiment centrer sur la possibilité de l'approche in silico comme méthode alternative à l'expérimentation animale, mais dans l'innovation et le développement de nouveaux médicaments. Je resterai dans ce domaine parce que c'est le mien. Alors d'abord, le contexte. D'où vient tout ça ? D'abord, le constat que les systèmes vivants, les systèmes biologiques sont des systèmes complexes. C'est-à-dire, au-delà du fait qu'ils comportent de nombreuses composantes qui interagissent d'une manière quantitative, ils sont pleins de redondance et de rétroaction. Alors, c'est un truisme. Il n'empêche que ce truisme, on l'avait un peu oublié, et il a fallu un numéro spécial de la revue Science, qui est sorti en 1999, pour dire, attention, le tout-réductionnisme nous emmène dans le mur et il faut trouver des méthodes intégratives. C'était le début. On peut dire que c'était le début de la réflexion que je vais vous présenter ici. Deuxième partie du contexte, les connaissances en biomédecine doublent tous les dix ans depuis le milieu du siècle précédent. Alors, certes, ce sont des méthodes indirectes qui ont permis d'arriver à ce constat, mais vous imaginez la quantité de connaissances qui est actuellement dans les archives, et ces connaissances, pas uniquement à cause de leur nombre, sont mal et insuffisamment utilisées. Alors, pourquoi sont-elles mal et insuffisamment utilisées ? Il y a eu quelques études réalisées pour essayer de comprendre les obstacles. Alors, des obstacles, il y en a beaucoup, des obstacles à l'utilisation optimale de ces connaissances. Il y en a une qui est assez fondamentale parce qu'elle est à l'intersection de pratiquement toutes les autres, c'est la représentation de ces connaissances. Alors, on sait la représentation discursive qui est la plus fréquemment utilisée. On connaît la représentation graphique qui est toujours en développement. On fait encore des progrès dans la représentation graphique des connaissances. Mais ces deux approches restent insuffisantes pour nous permettre d'actionner ces connaissances. Et c'est la représentation mathématique qui est venue à l'esprit comme le moyen de représenter sous une forme actionnable, c'est-à-dire permettant des simulations, les connaissances disponibles. Dernier élément du contexte, alors qu'il n'y a pas grand-chose à voir directement avec ce que je viens d'évoquer concernant les connaissances, c'est la diminution linéaire depuis pratiquement 20 ans de l'efficience de la recherche pharmaceutique, de l'innovation et du développement. Et le fait que cette diminution vient en partie du manque de prédictivité de deux étapes clés dans cette R&D. La première étape, c'est le préclinique dont on parle ici. La deuxième étape, c'est la phase 2. Donc on recourt au formalisme mathématique pour représenter ces connaissances. Alors comment ça marche ? Très brièvement, on réunit les connaissances qui semblent nécessaires pour comprendre un phénomène d'intérêt, une maladie, c'est ce qui nous concerne ici. Ces connaissances vont être évaluées et en particulier, on va leur donner un niveau de preuve, puisque malheureusement l'activité scientifique n'est pas dénuée non seulement d'incertitudes, bien sûr, mais aussi d'erreurs et même d'infox. Et à partir de là, on va transformer ces connaissances en assertions. Les assertions, c'est la plus simple assertion, c'est par exemple la protéine A, phosphory, la protéine B. Alors à côté, pour cette assertion, en dehors du niveau de preuve, il y a bien sûr des problèmes d'annotation, je passe. Et ces assertions vont être simplement transformées en équations. Et ces équations vont être réunies, toutes les équations qui concernent les assertions concernant une maladie vont être réunies dans un système d'équations transformées en lignes de code. On va valider ce modèle, on va ensuite faire des simulations pour répondre aux questions qu'on s'était posées au départ. Alors bien entendu, ce processus a des limitations. La première grande limitation, c'est qu'un modèle, quelle que soit sa nature, ne représente pas le réel. Il n'est qu'une face ou un aspect biaisé du réel. Il y a d'autres limitations sur lesquelles je pourrais revenir si vous le souhaitez. Donc la cible, c'est de modéliser une maladie. Alors une fois qu'on a un modèle de maladie humaine, en quoi ce modèle peut nous servir concernant cette question de méthode alternative ? En théorie, on pourrait, par ce modèle mathématique d'une maladie humaine, se passer complètement des modèles animaux. En pratique, ce n'est bien sûr pas possible. Les modèles animaux sont utilisés en pharma pour trois grands objectifs. La preuve de concept, savoir si la molécule qu'on va développer a des chances d'avoir un effet sur la maladie humaine. La partie pharmacocinétique, absorption, distribution, métabolisme et élimination et la toxicité. Alors pour ces deux utilisations, nous sommes quand même assez loin de pouvoir proposer une méthode alternative, même s'il y a des perspectives. Par exemple, on a évoqué la peau. Des modèles mathématiques de la peau sont actuellement en projet pour la distribution à travers la peau de substances, aussi bien médicamenteuses que pas médicamenteuses. Pour la toxicité, c'est encore plus loin. Par contre, pour la preuve de concept, on a déjà des exemples qui marchent. Je vais vous en citer un qui est déjà ancien. C'est celui de l'accident vasculaire cérébral à la phase aiguë. Donc on a fait un modèle de cet accident pour l'homme. On en a fait une version rongeur, puisque le modèle rongeur était le modèle à l'époque prévalent pour tester les neuroprotecteurs. Les neuroprotecteurs, il y en a eu à peu près 300 qui sont passés du pré-clinique, où ils avaient été efficaces sur ces modèles animaux, à la clinique, 300. Et ils ont tous failli imaginer la quantité d'énergie dépensée, le coût, le coût en monnaie, mais aussi le coût éthique. Parce que tous ces patients qui étaient dans ces cliniques n'ont servi à rien. Et dans certains cas, ils ont même eu des effets néfastes de la thérapie proposée, qui n'était pas une thérapie. Et là, nous avons montré que le modèle rongeur ne permettait pas de prédire l'effet chez l'homme. Donc, le in-silico peut aider à la preuve de concept d'un futur éventuel nouveau médicament. Alors, quelles sont les limites ? Quelles sont les limites ? La première limite, c'est l'acceptabilité de cette approche. Que ce soit au niveau institutionnel ou au niveau des firmes pharmaceutiques, l'acceptabilité a été nulle depuis qu'on a commencé en 2000 jusqu'à 2017. Alors, que s'est-il produit en 2017 pour que l'acceptabilité change ? Et en tout cas, l'acceptabilité par les firmes pharmaceutiques. Eh bien, le Sénat américain et la Chambre des représentants américaine se sont associés pour émettre un bill. Alors, je ne sais pas quelle est la traduction en français. Ce n'est pas un décret, ce n'est pas une loi. Enfin, c'est quelque chose entre les deux. Un bill qui demandait instantanément à la Food and Drug Administration de pousser les firmes à introduire du in silico dans leur dossier de présentation de nouveaux médicaments. Et ça, ça a tout changé. La FDA avait déjà d'ailleurs réfléchi à la question bien avant pour d'autres raisons. Mais la FDA a d'abord, très récemment, fait deux choses. Accepter un premier projet de dossier où la phase 2 d'un nouveau médicament était remplacée par du in silico. Donc, on passera de la phase 1 et de la phase 3. Et c'est un produit français qui fait l'objet de cet accord de principe. Deuxièmement, l'agence américaine a lancé un programme de deux ans de modeling form drug development qui consiste à un certain nombre de projets d'échange avec des promoteurs pharmaceutiques et des développeurs de modèles de médicaments. D'échange pour, à la fois, aider ces promoteurs et ces modélisateurs dans leur conception, dans leur concept, et à la fois permettre à l'agence américaine de se familiariser avec cette approche. Donc, ce dont je viens de parler de l'implication de la FDA dans ce processus, ça concerne effectivement l'homme. Mais pourquoi ne pas imaginer un processus similaire pour l'expérimentation animale ? D'un côté, un organisme étatique qui suggère fortement que les méthodes alternatives, et en particulier le in silico, soient utilisées. Et ceci à travers les agences européennes, que ce soit l'agence européenne du médicament, que ce soit l'agence française de l'ANSM, mais aussi la Haute Autorité de Santé. Donc, pour conclure, c'est possible. Il y a encore pas mal de rêves dans tout ce que je viens de vous dire, mais il y a déjà des réalisations. Et je pense que ce qui se passe aux États-Unis doit nous convaincre que c'est probablement une partie de l'avenir.